La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Ousmane Sonko et Macky Sall se disputent la vedette dans les journaux parus ce vendredi 7 juillet 2023 dans Réoumi Cotéan. Le premier nommé ouvre une brèche, nous apprendons relativement au dialogue avec le second. Nous sommes prêts à pardonner, a dit le leader de PASTEF dans un entretien diffusé hier sur France 24. Mais le journal du groupe Réoumi Network voit aussi qu'Ousmane Sonko se radicalise davantage au moment où des arrestations sont notées dans les rangs de son parti. Et dans cet entretien, il se prononce notamment sur la déclaration de Macky Sall de ne pas se présenter en 2024. L'élection présidentielle à venir est son arrestation imminente allant au-delà des faits sur le cas du leader de PASTEF. Réoumi Cotéan, à travers la plume d'Assensambe, constate à l'arrivée que Sonko joue son vatou. Car avec un maquissal plébiscité, Ousmane Sonko a senti que la vedettaria était en train de lui échapper. Alors l'interview à France 24 était la bienvenue pour remettre les pendules de la communication à l'heure, c'est-à-dire à son profit. A-t-il réussi l'exercice ? Il appartient aux Sénégalais à ses partisans dont jugés. Mais il est important, selon Assensambe, de noter qu'il n'entend pas du tout se faire enterrer politiquement sans réagir. Et justement, Sud-Cotéan signale Ousmane Sonko droit dans ses bottes relativement à sa participation à la présidentielle de 2024. Il y aura un chaos indescriptible si maquissal va empêcher ma candidature, prédit Ousmane Sonko. Dont les propos sont aussi rapportés par Vox Populi, journal où il promet aussi qu'il n'y aura pas d'élection. Ce sera dans un chaos indescriptible si, par des combines judiciaires, le président maquissal voulait empêcher sa candidature. « Je suis encore totalement éligible. Si on va aux élections, je serai déclaré vainqueur au premier tour », assure Ousmane Sonko qui, selon le témoin, n'a pas varié dans sa démarche. Ce journal revient sur l'entretien exclusif accordé à France 24 hier par le leader de PASTEF, qui dit ne pas être en contact avec le président maquissal et se dit aussi prêt à pardonner. Ce qui amène l'observateur à analyser le discours chaud et froid d'Ousmane Sonko que ce journal voit entre radicalisme, appel à la paix et au dépassement. Le leader de PASTEF prédit aussi dans ce journal un chaos indescriptible s'il est écarté de la prochaine présidentielle. Et analysant la déclaration de maquissal, Ousmane Sonko trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans l'écoutilien. Dans Yor Yorbi, où il réaffirme son éligibilité tout en promettant en chaos s'il n'est pas candidat, Ousmane Sonko souligne qu'on ne discute pas le couteau sous la gorge, évoquant le dialogue avec maquissal, ce qui amène Bisbi à parler de duels sans fin entre maquissal et son co. Maki qui évoque dans plusieurs journaux sa vie d'après présidence et dans Vox Populi. Il annonce qu'il ne quittera pas le continent ni le Sénégal. Le quotidien aussi nous parle de la vie de Maki après la présidence et dévoile ses plans. Dans les colonnes de ce journal, Maki promet de rester au Sénégal et à la disposition de son successeur s'il veut de ses conseils. Mais en entendant tout cela, Maki veut une prospérité partagée relativement aux investissements. En Afrique nous apprend le quotidien national le soleil où il plaide pour des partenariats qualitatifs et équitables. Des propos tenus au forum Invest in Sénégal nous apprend le quotidien national et dans l'i-quotidien. Maki souligne que la paix et la sécurité sont les fondamentaux d'un environnement, des affaires attractifs. Enquête signale Maki Salle en électron libre au forum Invest in Sénégal et souligne que le président veut plus de partenariats et demande aux partenaires traditionnels de s'en accommoder. Nous sommes dans le temps de l'Afrique des solutions pour une économie mondiale essoufflée, plaide-t-il dans l'enquête pendant que Walfe Cotidien, s'intéressant aux avantages dont son chef d'État dévoile le parasol doré qui attend Maki. Pendant ce temps, Réoumi Cotidien livre le mot du président Banik Diop à 24 heures des corridors 2023. Dans les colonnes de ce journal, le président du MEDES se réjouit encore une fois d'honorer avec toute son équipe ce grand rendez-vous africain des corridors pour célébrer l'excellence et le leadership du capital humain de notre chère Afrique, socle de réussite de nos grandes ambitions pour l'émergence de nos États à travers le développement des hommes et des entreprises. Et cette 18e édition des corridors, célébrée dont la joie et l'allégresse contribuent, selon le président Banik Diop, à l'approfondissement de la cohésion et de la solidarité africaine, car elle rassemble et intègre nos visions, nos ambitions et projets, nos connaissances et nos énergies dans l'union des cœurs et des esprits pour le renouveau de notre continent. Réoumi souligne que le thème de cette année s'intitule « La persévérance ». Ce journal annonce par ailleurs une excellente nouvelle pour les téléspectateurs de Réoumi TV qui retrouvent son signal sur le canal 108 de la TNT. Et dans quelques semaines, la chaîne sera disponible sur la TNT Nationale, informe le journal du groupe Réoumi Network. Le journal critique, lui, ne quitte pas Macky Sall des yeux. Ce quotidien nous apprend qu'il cogite son dernier coup de pioche et c'est la dissolution de l'Assemblée Nationale en décembre. Macky Sall veut ainsi baliser le taré à son successeur dans la rationalisation des élections. Il projette en fin d'année de mettre fond à la mandature en cours des députés pour faire correspondre les mandats présidentiels et législatifs, révèle critique quotidien. Pendant que l'Assemblée curseur sur les clés de déverrouillage des deux cas que sont Karim Wad et Khalifa Sall, s'intéressant à leur éligibilité et au parrainage. Et concernant les modifications ciblées du code électoral à l'issue du dialogue, pour permettre notamment à Karim et Khalifa de participer à la prochaine élection présidentielle, Biraï Msek dénonce dans Vox Populi une grave entorse à la bonne gouvernance et à la reddition des comptes. La décision de Macky Sall de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024 continue pendant ce temps de susciter des réactions. Et dans l'évidence, c'est l'AFP qui salue cette décision historique du président Macky Sall. Le tamoi se demande si l'aura-t-elle sonné pour Amadouba, potentiel candidat selon certains de la coalition présidentielle. En entendant la réponse, Direct News signale une grunge chez les maires de Beno après le tsunami provoqué par la non-candidature du président Macky Sall. Suite à cette décision du président Sall, le PS est vu en salle d'attente par l'observateur qui évoque l'ancrage des socialistes dans Beno et la carte blanche donnée à Aminatan Bengtjaye pour discuter avec Macky. Stade dévoile les nouvelles valeurs marchandes des lions et voit Jackson comme le plus coté. Mendi lui sort du top 10 selon Stade et selon Sounoulambe, le combat Hommes-Saint-Afatine est déséquilibré. Le quotidien des arènes sénégalaises le compare à un combat de David contre Goliath. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.